ok ça semble marcher bonjour bonsoir tout le monde bonne fin de la classe à vous je pense que vous êtes dans le même cas que moi on approche des fins des vacances salut le petit geek salut Ruben tu es un maître salut Tom salut FGA le nouveau manager arrivé tout dernièrement salut Nathan bonsoir à vous et bon début de soirée on va live jusqu'à 20h30 20h40 où je vais aller voir le match après deux premières chips Sail Sharks Harlequin salut Max donc qu'est-ce qui nous attend au programme ce soir on va faire le début des matchs de la journée 4 et on finira la journée 4 demain peut-être sinon ça sera dimanche salut Cantino bonsoir les gars alors on va commencer on va faire dans l'ordre moi je vous propose comme ça au moins pas de jaloux donc l'Olympique d'Algérie face à la Toulousaine alors on va voir parce que j'ai pas fait les les changements regardez en violet c'est toutes les équipes qui ont des nouvelles recrues au bout de 3 journées donc pour la 4ème journée beaucoup d'équipes en fait au final quelles sont les équipes qui ont fait aucun changement c'est à dire qui ont décidé de garder leurs 23 types c'est l'Olympique d'Algérie et Toulon l'Olympique d'Algérie et Toulon c'est des équipes qui sont 4ème et 5ème c'est à dire milieu de tableau qui sont pas si mal que ça non peut-être que tu joueras pas aujourd'hui alors non effectivement bon donc on va quand même mettre les équipes à jour donc l'Olympique d'Algérie eux ils n'ont rien à changer par contre la Toulousaine qui avait un gros souci de demi-d'ouverture ont eu la chance de tirer Joe Simmons le demi-d'ouverture dès Exeter Chief c'est peut-être de l'Angleterre dès le prochain tournoi des 6 nations donc on va aller le chercher donc hop on va chercher comme ça c'est la Toulousaine qui a une grosse difficulté c'est l'équipe qui a 3 matchs 3 défaites on va voir on va voir comment ça va se passer je sais plus quel est le joueur qu'ils ont sorti c'est qui le joueur ah mince par contre je me souviens pas quel est le joueur qu'ils ont enlevé ah si c'est Jimeno c'est Jimeno de mémoire qu'ils ont sorti mais c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre ça salut Zaland alors est-ce que je peux avoir l'équipe de la Toulousaine voilà oui donc c'est Jimeno qu'ils ont décidé de sortir donc en première ligne ils auront toujours Baye Mouvaka Kastets une deuxième ligne Itoje Willemze on a wow on sort Lungebury alors ça c'est osé quand même quand même gros gros deuxième ligne troisième ligne attends ah non je me disais c'est bizarre non Willemze il est passé troisième ligne en fait voilà vous allez voir ça va être comme ça donc en fait ils ont Lungebury Itoje ils ont mis Willemze en numéro 6 Timania en 7 et Liebenberg en 8 donc Stu Tomzend on va aller chercher on va aller chercher le fameux Joe Simmons qui est la recrue qui est est-ce que ça peut sauver la Toulousaine qui a 3 matchs 3 défaites 0 points de bonus ramené c'est maintenant ou jamais si on veut voilà pour tout le chiffre à Singtel Aviv ah ben c'est c'est le duel au sommet on verra on verra on verra bon il était noté à 84 il sera à 82 mais bon ça devrait être pas trop mal déjà donc voilà on peut sortir Jimeno qui est sorti de la compo donc ça fait Tomzend Joe Simmons UG en 11 Combozou en 12 Massilivou en 13 Medard en 14 et Caminati sort du 15 de départ et ça sera et ça sera on va mettre au Buros à l'ouverture salut Mathéo salut le Toulousain salut Hugo la France va revenir beaucoup plus forte ah écoute on verra dans un mois tout pile on a le premier match du tournoi des 6 nations où il y aura France Angleterre donc bon ce sera pas facile c'est bien si tu es fair play le Toulousain je vais le mettre quand même Peter Botter Joe Simmons ok donc on a la compo de la Toulousaine on va aller voir à quoi ressemble la compo de l'Olympique d'Algérie hop alors voyons voir si ça a beaucoup bougé eux ils ont racheté en fait des c'est marrant ils ont racheté des des recruteurs peut-être pour les utiliser à la journée si je ne sais pas on décide de mettre Tichit on va mettre Tichit 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 il est où il est là ensuite on a donc Jamie George Ongpatine Ostuzen La Salle 2ème ligne Krill Toufa Fouri toujours la 3ème ligne en une chardière toujours on ne change pas une équipe qui gagne Kouyou Vizniewski sur les ailes on garde Eziala en 11 et Venou en 14 Arthur Vincent qui fit Gilles en 12 et Segurette en 13 et donc Geoffrey Palis à l'arrière on a décidé de ne pas trop changer cette compo on va voir donc on remet on remet le contexte les gars allez c'est parti on se remet dans le contexte pour ce premier match de la journée 4 déjà Joe Simmons je peux le remettre en blanc on s'en est occupé voilà donc Olympique d'Algérie 10 points ils peuvent reprendre provisoirement la première place la tête du classement avec une victoire du côté de la Toulousaine c'est maintenant ou jamais si on veut encore espérer aller chercher un top 4 il faut gagner maintenant ça sera pas facile dans une équipe de l'Olympique d'Algérie qui a des valeurs sûres qui a pas fait de changement maintenant la nouvelle recrue Joe Simmons à l'ouverture peut-elle faire la différence on verra l'Olympique d'Algérie à domicile face à la Toulousaine c'est parti on y va les gars et on souhaite bonne chance aux deux équipes évidemment alors l'Olympique d'Algérie qui jouera à domicile bon il semble pas mal j'apprenne mon alphabet moi voilà alors moi la Toulousaine le truc c'est pour moi la Toulousaine elle a rien à faire à la place où elle est je l'attendais beaucoup plus forte que ce qu'elle est là Toulon pour moi champion du top 14 ou l'UBB ou Toulon je sais pas non l'UBB ouais je sais pas je continue bêtement à mettre quand même Toulousais clairement favori à mon avis la Toulousaine voilà allez les deux piles à la même notation c'est marrant ce n'est pas fait exprès ok 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 allez c'est parti si j'avais un favori à donner allez je sens que la Toulousaine elle va se réveiller aujourd'hui salut dragon je sens la Toulousaine se réveiller on va voir je peux me tromper mais on va voir bon la charnière on attend du lourd du côté de Kouyou Wisniewski on sait qu'ils ont fait le taf plus d'une fois depuis le début de la saison VNU le grand joueur de la dernière à finale de la saison 2 la Toulousaine on va voir la recrue Joe Simmons et cette charnière à 100% et c'est Chief Townsend Simmons puis on va voir si Uge Medard ils ont des ballons Moselle ça peut être intéressant Longebury Toge Willemse c'est du lourd on veut mettre de la puissance dans la mêlée on verra si ça marche on verra c'est vrai que la Toulousaine comme la Bayonaise aussi a un gros effectif après la Bayonaise ça n'a rien d'inquiétant contrairement à la Toulousaine en tout cas engagement de l'Olympique d'Algérie qui joue en rouge et blanc et la Toulousaine avec Maroui Toge qui commet un en avant couleur un peu du Portugal et on va essayer d'envoyer Wisniewski Wisniewski si on n'aura pas l'avantage de toute façon on sait qu'on aura une bonne mêlée à jouer dans le camp de la Toulousaine donc on va voir ce qu'on peut faire et s'il ne siffle pas il y a peut-être quelque chose à faire là-bas en Moudel l'arbitre a sifflé donc voilà la France va prendre sa relâche en 2023 face à Angleterre et les All Black écoute la France avant de penser à la Coupe du Monde qu'il fasse un bon un bon un bon tournoi destination parce que ce n'est pas fait oh la mêlée oh la mêlée de la Toulousaine qui récupère et j'ai vu merci Ruben c'est très gentil j'ai vu c'est nickel allez Johan Uge oh Johan Uge il oublie il a oublié il a oublié comme bezoukabinati je ne sais plus lequel c'est mais sur le côté la croisière avait l'air très récente oui il y aura des recruteurs à gagner il faut que je trouve il faut que je trouve à la fin de ce match pourquoi pas une question une question et les managers qui sont là on va faire on va faire gagner des recruteurs c'est vrai allez soyons fous il y a des recruteurs à gagner pour les managers qui seront présents ouh et le placageau je ne crois pas avoir vu malheureusement il n'y a pas le manager il n'y a pas Kebabier sauf erreur de ma part on va attendre on va attendre 5 secondes mais sauf erreur de ma part il n'y a pas Kebabier pour pour essayer de de choisir ses choix les choix de capitaine donc on va laisser Elia choisir est-ce qu'ils vont manger et Wisniewski qui se sent de prendre les 3 points alors on va voir Jonathan Wisniewski pour prendre le score ce ne serait pas immérité après ce début de match ça touche le poteau ça sort attention ballon mort attend c'est l'envoi 22 oui ça va ça va parce que des fois on le sait des fois il met l'A5 et pas ballon mort vous pensez qu'il va sortir quand Ruby Challenge 4 beaucoup te l'annoncent en mars prochain moi je dirais l'été prochain moi je le vois sortir cet été à peu près on verra parce que pour l'instant on a vraiment rien comme un faux la Toulousaine qui était pas loin de récupérer ce ballon en attendant l'Olympique d'Algérie qui est en train de manger la Toulousaine mais sans réussir à concrétiser la défense de la Toulousaine tient le choc pour l'instant ça c'est le côté positif allez on essaie de faire de jouer debout de faire des petites passes avant juste après le contact mais ouh le placage en avance on le sait c'est ce genre de placage qui peut faire la différence on était pas loin de récupérer la balle mais non on peut conserver c'est Jonathan Wisniewski qui fait une passe légèrement en avant l'arbit ne siffle pas et on finit par trouver un intervalle grâce à Sanjaymi George dangereux et on entre dans les 22 de la Toulousaine si on envoie à droite il y a essayé oh il s'est trompé de sens ah ça y est il finit par envoyer à droite et un placage haut il n'y a toujours pas donc je ne vais rien dire Maxime Medard qui sauve peut-être la maison Toulousaine là sur le coup je pense que Vigneski cette fois-ci va à la passer je pense qu'il va prendre les 3 points voilà de nouveau Vigneski qui passe la pénalité 3-0 logiquement c'est mérité c'est mérité ça va très bien j'espère que vous aussi ça va je suis un peu déçu de la fin des vacances ça y est on arrive à on arrive à la fin des vacances malheureusement mais bon c'est comme ça allez on va à Ojebi George ça peut récupérer ça il était un peu esselé mais non on insiste sur les petits côtés c'est bien vu ou Vigneski qui a été bien rattrapé par Peato Movaka Maro Itoje qui vient au placage mais on est au soutien l'Olympique d'Algérie est très très fiable au niveau des rucks ils sont vraiment énormément présents il n'y a pas de soucis de ce côté là allez le placage en avançant il y a peut-être la récupération dans ce ruck toujours pas toujours pas à quelle puissance dans les rucks de l'Olympique d'Algérie on l'avait remarqué il y a déjà oh il passe complètement en avant de Jébi George non sifflé par l'arbitre on les met à la faute on les met à la faute je ne crois pas avoir vu Thibaut mais bon de toute façon là je pense qu'ils vont aller en touche ça me paraît trop loin mais pour tenter quoi que ce soit même pour Joe Simmons qui est oh mais il la tente alors c'est un buteur hors pair il était je crois genre il approchait les 40 coups de pied d'affilé réussi mais je pense qu'il aurait mieux valu prendre la touche là Joe Simmons pour essayer d'égaliser il y avait la puissance il y avait la puissance impressionnant bon c'est pas trop grave de ne pas être allé en touche parce qu'en vrai ça fait un rainbow 22 ils vont avoir un ballon dans le camp oh et attention il faut quand même le rattraper oh la 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 qui sont qui sont c'est pas fou ça allez ça c'est pas mal fait c'est ça de la part de Castex Maxime Médard mais il faut pas s'éloigner trop du soutien attention allez il faut il faut aller dans le rock c'est bien c'est conservé Marui Toje la passe supplémentaire pour Maxime Médard face à Ezeala oh la fin de passe qui permet d'éliminer mais Maxime Médard qui commet là en avant et oui il y a et oui il y a Maxime Médard qui est coûté trois points mais qui a peut-être sauvé un essai avec sa faute donc bon faut relativiser mais là Joe Simmons il était pas loin de l'égalisation on peut encore une passe à l'arbitre qui siffle pas trop les en avant ah mais de la Toulouse il revient mais bon il y avait en avant bon c'est pas grave bon à la mi-temps 3-0 pour l'Olympique d'Algérie c'est pas cher payé des recruteurs à win oui des recruteurs à win pour les pour les trois premiers managers qui répondront bien à ma question allez c'est parti on va jouer au pied loin 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 allez une fin de passe de Buros Maxime Médard qui va allonger le jeu au pied mais bon c'est dans l'axe ça peut être dangereux c'est pas forcément gagnant oh l'en avant l'en avant qui pourrait profiter Yoann Uge qui récupère la balle il faut essayer si on part petit côté Stu Townsend qui se trompe de sang si ça y est il envoie je pense qu'on va revenir à l'en avant parce que ça ne va pas payer il va revenir à l'en avant il y a quelque chose à faire alors je sais pas si Tim Mani était hors jeu au moment où il a plaqué mais dans tous les cas voilà pour l'arbitre il n'y a pas hors jeu l'arbitre a toujours raison même quand il a tort donc introduction Stu Townsend une mêlée intéressante à jouer mais d'abord il faudrait ne pas la perdre cette mêlée et malheureusement c'est bien parti pour la paire aïe 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 attention Samuel Ezea on replique intérieur on essaie de casser le placage sur le centre de la Toulousaine Tim Mani qui vient au placage on peut la récupérer celle-là c'est vrai que la Toulousaine à force on a envie quand même de les voir aller chercher une victoire et donc il faut batailler leur premier point dans le championnat aussi ça leur ferait du bien malheureusement pour l'instant ils n'en sont pas ils n'en sont pas capables alors leur premier point ils sont dans le bonus défensif c'est déjà ça ils sont pas loin d'ouvrir allez on laisse il fait la petite passe Joe Simon super il a fixé pour je ne sais plus qui c'est le 12 peut-être comme je ne sais plus je ne sais plus mais c'était pas mal fait ça Stu Townsend sorti de balle ça c'est pas bien fait ça c'est pas bien fait il ne fixe rien le joueur allez Joe Simon Joe Simon c'est une fin de passe et malheureusement il explose le ballon au contact quand ça ne veut pas ça ne veut pas et là ça commence à sentir mauvais à 25 minutes de la fin ils vont jouer la mêlée ça ne va sans doute pas profiter voilà il va revenir à la mêlée c'est dommage parce que non bon 3-0 alors il n'y aura pas de bonus offensif dans ce match sauf énorme surprise par contre l'Olympique d'Algérie même avec une victoire non modifiée reprend la première place provisoire du champion très provisoire pour l'instant tout cas il a opprimé les mêlées qui se volent l'une l'autre Townsend allez Joe Simon on retrouve Timani Timani qui explose le balle au contact heureusement Movaka est là on met du temps à arriver dans ce ruck ça va on va quand même conserver la balle Joe Simon qui se retrouve là pour Willemze si on insiste petit côté ça peut être intéressant maintenant on va repartir grand côté on porte peut-être trop le ballon des fois Movaka elle passe légèrement en avant on est pas aussi venu Willemze on va au soutien on arrive à bien conserver la balle là par contre il était hors jeu complètement mais l'arbitre ne dit rien tu espères Montpellier nul de Montpellier qui affronte je sais plus qui Demi allez Liebenberg Liebenberg renvoyé dans son camp on est sur les propres 40 de la Toulousaine donc pour aller chercher la victoire il va falloir se bouger ça va pas être simple attention on va la perdre on va la perdre il y a 13 minutes de la fin ça sent pas bon le ballon perdu on va jouer au pied en plus il est bien fait ce jeu au pied salut Christelle bonsoir Brive ah oui bon alors ah oui alors après si c'est à Brive pour Montpellier ça sera pas si facile que ça à jouer mais je pense pas parce que je pense pas allez attention surtout ne pas perdre cette touche c'est bon Langebury qui récupère pour Tanzen Johan Uge c'est Johan Uge qui va occuper ce ballon au pied d'un superbe jeu au pied pour renvoyer le camp le ballon dans le camp de l'Olympique d'Algérie et là on gratte le ballon instantanément sauf que l'arbitre signale enfin on en avande pas c'est vrai qu'il a sifflé pas trop non c'est au MACHR ouais ouais le MACHR devrait dérouler sans trop de soucis les pauvres brévistes malheureusement Félix situé un supporter bréviste ça sent pas bon même si ce n'est toujours pas brille au moins que j'imagine reléguer mais toujours plutôt Agen et Bayonne que je vois plus faible et reléguer c'est vrai c'est la fin de la phase allée ce week-end tout à fait allez il faut la récupérer elle est récupérée de nouveau par Movaka mais il faut du soutien dans ce règle on la repère de suite mais quel boulot dans les règle de l'Olympique d'Algérie et il est passé attention attention ça pourrait être terrible Wisniewski il a la dernière petite passe à faire pour les sortir du bonus défensif UG qui revient vite allez Buros est-ce qu'on peut les sortir du bonus défensif ça serait terrible pour la Toulousaine aïe 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 il casse le plaquage est-ce qu'il tombe dans l'ambute toujours pas mais on est pas loin de les plier allez le plaquage ça se voit il reste il arrive pas à rentrer dans l'ambute et on va récupérer la balle Launchbury est-ce qu'on peut la faire c'est un match fou pourquoi Maxime Edard s'il arrive à éliminer Samuel et Zéa là attention attention on était à deux doigts de sortir du bonus défensif la Toulousaine et là maintenant c'est la Toulousaine qui a un dernier ballon de contre à jouer ça va être difficile elle est pas à la Toulousaine je suis content au moins qu'elle ramène au moins normalement le bonus défensif alors attention qu'il se fasse pas pénaliser qu'il se prenne 3 points ou un drop il pourrait être sorti du bonus défensif mais hormis ça attention Josie Mann c'est un axe la nouvelle recrue qui vient de gagner les maîtres qui peuvent permettre sauf que sa bataille dans les maquets c'est récupéré c'est récupéré par l'Olympique d'Algérie ils n'ont plus qu'à dégager en touche pour s'assurer la victoire et je pense qu'ils vont pas la jouer et Viznyas Kli qui va taper en touche on va se satisfaire de ça c'est pas grave de laisser le bonus défensif à la Toulousaine pour l'Olympique d'Algérie ils assurent ils assurent bien l'essentiel c'est une victoire courte la Toulousaine ça va mieux quand même on les a senti mieux en ce bon mi-temps mais il y a encore quelque chose qui marche pas malheureusement et donc ben ouais c'est c'est dommage c'est dommage mais bon 3-0 on va dire que alors je prépare quand même deux trucs clac parce qu'il va y avoir des tirages les gars hop regardez je nous prévois tout là au cas où s'il y en a qui gagnent mais on va quand même mettre le score avant tout donc 3-0 ah ben c'est pas moi qui l'ai mis alors Ruben il est d'une rapidité donc 3-0 on va mettre les matchs à jour pour le classement donc l'Olympique d'Algérie a 4 matchs joués 3 victoires pour une seule défaite pas de points de bonus ramenés pas d'essai marqué on passe à 11 Angola des Rages avec plus 3 et on passe surtout à 14 points et on reprend la première place provisoire en attendant les matchs des Toulouse Shield de Racing Tel Aviv et du RC Zalando la Toulousaine a 4 matchs joués 4 défaites là ça commence à piquer on sait qu'il n'y a que 9 journées donc voilà mais c'est le premier point voilà de la Toulousaine bonus point ramené on passe à moins de 54 en Angola des Rages et on reprend le premier point le début de la gloire peut-être on ne sait jamais attention question question ceux qui sont sur le Discord mais bon les managers sont sur le Discord mais bon la question la question pour les premiers à répondre au rang un tirage d'un recruteur club oui excusez-moi du peu un recruteur club ou nation quelle est la nouvelle recrue qui a été annoncée par les X-Eter Chips pour les deux prochaines saisons quelle est la nouvelle recrue annoncée aujourd'hui par les X-Eter Chips pour les deux prochaines saisons c'est une recrue assez énorme pendant ce temps je vais boire de la saguara pétillante un peu d'eau gazeuse bon c'est bien vous avez trouvé tout à fait c'est Johnny Grey quel recrue en deuxième ligne ils vont avoir tous les meilleurs écossais dans leur équipe avec c'est énorme Sam Skinner Johnny Grey et Stuart Hogue ils ont tout compris allez on va commencer par toi donc Cantino qui a été le plus pron il y a combien de clubs à chaque fois je ne sais jamais 1,2,3,4,5 si tu tapes le 5 tu sais que tu as la pro des deux 6,7,8,9,10,11 ouais c'est ça 1 sur 11 alors on va mettre ça comme ça et là tu es prêt c'est le premier attention Cantino et c'est le numéro 1 le numéro 1 c'est quoi je ne sais plus c'est c'est le tournoi des 6 nations c'est pas mal c'est la première fois alors si tu tombes sur le 6 tu es un peu deg si tu tombes sur le 6 tu es un peu deg le reste ça peut être cool bon même le 6 même l'Italie tu peux avoir un truc cool mais bon donc du 1 au 6 alors hop on va faire ça pour avoir et c'est parti attention si tu as le 6 tu sais que tu as l'Italie et tu as le 2 le 2 c'est l'Ecosse bon ça peut être très cool ça peut être très cool en tout cas tu gagnes le recruteur Ecosse tu t'en serviras comme tu le souhaites il y a quand même des gros joueurs en Ecosse c'est quand même un recruteur assez intéressant le deuxième à avoir trouvé je crois que c'était Ruben qui avait annoncé Johnny Gray donc c'est parti on refait le tirage et du 1 à 11 tu as le 7 donc le 5 c'est la pro des 2 de mémoire donc 6 7 ah la première chip la première chip est donc de 1 à 12 de 1 à 12 en fait à chaque fois je mets un gros chiffre pour qu'on sait que voilà du 1 au 12 et tu as le numéro 9 le numéro 9 de première chip 12 11 10 9 bon t'as Sail Sharks alors tu peux avoir les frères Curry Chris Ashton Fav de Claire ah non Fav de Claire qu'il est déjà pris il est déjà pris bon t'as quand même des joueurs intéressants tu as gagné les Sail Sharks du côté du Racing Tel Aviv ensuite on a eu on a eu qui qui a gagné FGA tu es le nouveau recruteur des Zalando c'est ça si je ne me trompe pas n'hésite pas à me dire attention du M11 et tu as le numéro 3 le numéro 3 c'est quoi c'est les test match alors là tu peux avoir des belles équipes mais tu peux avoir la Russie aussi donc ça c'est pas fou oui c'est vrai c'est marrant un recruteur sur une question Johnny Gray donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 il y a 18 équipes parmi les test match donc du 1 au 18 pour le FGA et donc pour le RC Zalando et tu as le numéro 5 attend c'est oui c'est ça attend c'était ça tu as le numéro combien ? 5 1, 2, 3 oh là tu as le Canada comment on fait pour participer ? il faut être dans la ligue il faudra revenir pour la saison 4 tu as malheureusement le Canada je pense que tu vas le revendre sans doute je ne sais pas ce que tu en feras tu n'as pas eu de chance tu n'as pas eu de chance honnêtement je ne vois personne au Canada je pense que tu pourras le revendre pour un crédit il faut se dire allez on en fait un petit dernier Tom Tom qui est le recruteur des Toulouse Chiefs c'est ça Tom n'hésite pas à me dire si je me trompe Tom qui était le suivant c'est ça Tom est-ce que tu es bien ? les Toulouse Chiefs pour être sûr du coup s'il y a une autre question je veux voir tu n'auras pas d'autre recruteur sur cette c'est vrai allez Tom c'est parti et tu as le numéro 8 le numéro 8 le numéro 8 c'est quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors la première type mais attends pourquoi il y a parce que là c'est un peu le bordel donc on va prendre la première type c'est un peu donc sur 12 sur 12 donc allez on te souhaite bonne chance quelle équipe de première type tu vas avoir et c'est là la 11 la 11 c'est Worcester c'est pas fou c'est pas fou après les Toulouse Chiefs vous avez déjà un effectif tellement énorme mais bon tu peux essayer de viser Mélanie Nanay bon en attendant on va passer au deuxième au deuxième match de cette soirée Tholong face aux Pacific Islanders alors Tholong Tholong ils en sont où ? eux ils n'ont fait aucun truc et par contre du côté des Pacific Islanders alors je sais mais j'aurais dû me noter quel joueur il lâchait les Pacific Islanders ils récupèrent Gilchrist mais je ne sais plus qui il y avait je ne sais plus qui il y avait je ne sais plus qui il y avait on va aller recruter et récupérer Gilchrist déjà il y a Duncan Ware aussi bon c'est quand même pas l'équipe on va dire de première type que tu vises le plus mais demain tu vas voir clairement Racing c'est cool tu vas avoir froid sans doute mais Gilchrist c'est une deuxième ligne ou troisième ligne je ne sais plus je ne sais plus si c'est une deuxième ou troisième ligne je crois que c'est une deuxième ligne je vais chercher au deuxième mais je ne suis pas sûr il est là il n'est pas très bien noté on va quand même le remettre à niveau le pauvre mais je ne sais pas qui il a sorti de son équipe alors je ne pense pas qu'il ait sorti un titulaire donc ça devait être un remplaçant qu'il a viré si Dragon passe par là ça nous aiderait bien qu'il nous dise qui il avait viré de son équipe alors je vais aller monter la note de Gilchrist modifier équipe équipe à 15 créée on va aller chercher les passes c'est pas la modifier équipe c'est modifier joueur modifier joueur vous voyez un peu l'envers du décor comment on on met tout ça alors Pacific Islanders ils sont là Gilchrist voilà on doit le noter à combien à peu près ça pourrait ça pourrait aider à 78 ah oui donc il est à 61 donc donc là en fait je garde ses stats de base et je monte à peu près tout de 6 en montant plutôt majoritairement c'est des stats logiques d'une deuxième ligne genre on frappe au but et j'y touche pas tu vois c'est pas ça que tu montes quand tu montes les stats d'une deuxième ligne tu les passes de 22 à 30 ça va pas changer grand chose on l'a monté à combien le Gilchrist à 83 non là je l'ai monté je l'ai monté tant que ça on va y arriver il a 77 allez on avait prévu 71 mais 77 ça ira très bien pour Gilchrist hop qu'on peut mettre en blanc voilà il est dans l'équipe ce serait cool de savoir quand même qui a plus dans l'équipe c'est difficile à retrouver allez on fait les compos les gars attention donc on va commencer par là compos des Pacific Islander ah ben il nous a mis les remplaçants aussi donc on va le savoir facilement au final qui n'y est plus parfait alors il faut que je le trouve Pacific Islander alors on va jouer un local à 4 sur Challenge je crois j'espère une amélioration oui c'est vrai alors après on peut faire du 2v2 en ligne avec le partage de connexion sur Steam etc il y a des moyens de faire des trucs ça devrait être ok Ruben je devrais trouver en mettant comme ça donc Waller Beregarai qui revient on s'est pas décidé entre Polotanao et Beregarai du côté du talon on fait tourner il n'y en a pas un qui prend le dessus donc Genji Liz Genji Timani et Gilchrist donc la nouvelle recrue va-t-elle faire à la différence on va avoir Palud en numéro 6 Coles en numéro 7 et Fréci en 3ème ligne Ben Spencer qui sort de là qu'on peut noter à 82 c'est courageux on tente de remettre Les Gourg toujours associé à James Grayson Nayak allez-vous passant 11 d'accord et Anthony Watson passant 12 associé à Tulagi en 13 Bombo toujours en 14 et Marcus Watson en 15 en remplaçant on aura Polotanao Falatea on aura Douglas voilà on aura Ben Spencer alors on aura les deux Spencer je crois que c'est Marais qui sort d'ailleurs les deux Spencer on va les mettre dans 7 ordres Ben Spencer Jim Bear moi il y a un joueur là que tu n'as pas donc Refel moi j'ai pas de Refel donc rien de sortir on va laisser que ça comme ça on va prendre comme ça allez on regarde un peu la compo de Tholong pour affronter cette équipe une équipe de Tholong donc qui a décidé de pas recruter rien faire essayer de rester sur des bases où ça va mieux ils ont perdu puis ils m'achent depuis une victoire ils sont mieux l'équipe de Tholong ça a l'air ils ont l'air d'avoir réussi à lancer leur saison la victoire aujourd'hui les mettrait vraiment en position de force donc on va voir donc Gomes Codela Marc Chocchi Caportega Camara qui repasse en 5 et Peasanti en 6 Chapuis en 7 Billy Vounipola capitaine en 8 Valen Sout qui s'est blessé de mémoire donc qui est sorti et c'est Yoann Cotin qui le remplace à la mêlée Brock James toujours en buteur Marlon Yard passera en 14 Jordan Larmou revient prendre la place derrière Noel Reid en 11 Duprise et Fekitoa en centre Brock James buteur moteur on est ok ah ben tu es là Mathis tu n'as pas fait en plus de tirage ton équipe n'a pas fait de tirage de recruteur donc tu pourras le faire après la fin de ce match pour tous les managers qui n'ont pas encore eu de nouveaux recruteurs allez c'est parti les gars on y va c'est le match il est où je sais pas où il est hop on va regarder on va regarder déjà où en sont les Pacific Islanders et Tholong c'est deux équipes plutôt du milieu de tableau 8 points 6 points mais Tholong une victoire une victoire pourrait les amener à 12 points et entrer dans le top 4 donc clairement il est là l'objectif c'est le top 4 on rappelle qui est qualificatif du côté des Pacific Islanders une victoire les remettrait autour de la 4ème place à peu près 4-5ème place peut-être 5ème place au classement mais ça les remettrait vraiment bien donc bel objectif il est là pour les Pacific Islanders alors au niveau du calendrier le match se déroulera chez Tholong allez on y va Tholong à domicile face au Pacific Islanders est-ce que j'ai un favori on va regarder tranquillement les compos pendant la présentation des équipes parce que je ne les ai pas assez analysés pour dire qui je vois gagner on va voir on va voir les mecs qui se ressemblent un peu trop les Pacific comme ça ça devrait être ok comme ça ça devrait être ok allez au Twickenham Stoop c'est à dire le Queens allez bonne chance aux deux équipes l'équipe qui gagne se retrouvera vraiment dans le haut du tableau l'équipe qui perd va commencer à descendre un peu et à avoir quand même peut-être un peu pas mal de points de retard sur sur l'équipe de sur le quatrième on rappelle que c'est avec ses terchampions tu le sens ou pas on l'espère il y a moyen d'avoir ramené au moins un titre alors la compo de Tholong où elle est la force de Tholong je le répéterai jamais assez l'axe 2 8 et puis 10 même avec l'expérience de Bogdjian solide aux pieds et puis derrière on a des feux follés comme Marlan Yard ou Jordan Lamour Fekitoa c'est assez intéressant puis Marx Bunipola ça fait avancer l'équipe à tous les coups du côté des Pacific Islanders je demande à voir cette paire de centres Watson-Tulaghi on va essayer de mettre de la vitesse avec Watson et on a passé Nayaka pour mettre de la puissance plutôt à l'aile donc on va voir ce que ça va donner est-ce que les maillots ne vont pas trop se ressembler non ça va on voit quand même le bleu et le blanc assez différents j'espère que vous arrivez à les différencier moi ça va allez c'est parti engagement des deux Toulong qui seront en bleu Pacific Islanders en blanc et bleu et les Pacific Islanders qui déjà jouent dans leur 22 attention à ne pas faire de bêtises voilà qu'est-ce que je disais jouer au pied dans ses 22 ne pas prendre de risque et là de suite Malaka et fait Kito ah si il repique intérieur il y a peut-être essai non il n'aura pas besoin de repiquer intérieur la passe pour Marlany Yard Marlany Yard le retour quel retour j'ai pas eu le temps de voir qui a plaqué comme ça mais on a déjà cru au premier essai le truc c'est qu'il fait il fait la dernière passe à Marlany Yard alors qu'il est arrêté il aurait dû limite la garder essayer d'aller marquer lui-même le ballon volé en touche alors ça ça par contre ça fait mal ça c'est pas bon c'est ballon volé et Chucky qui vient essayer de marquer le premier essai mais non il sera bien arrêté attention on est sur les 5 mètres Cotin pour Brock James Brock James il aura du mal en puissance c'est pas là son rayon et il se fait gratter la balle par Anthony Watson voilà pourquoi il est là il fait la différence sur cette action et il arrive à dégager on repart avec Billy Vounipola qui retrouve Camara Camara bien plaqué on va pouvoir oh on s'est fait gratter la balle je pensais qu'on allait conserver mais non on s'est fait gratter et on va pouvoir conserver est-ce qu'on va réussir à mettre du jeu en place du côté des Pacific Islanders les Pacific Islanders qui ont été la première équipe à ramener un bonus offensive de cette saison 3 je rappelle que c'est aussi le manager tenant du titre avec la saison 2 on rappelle qu'il avait fait une remontada assez incroyable une très très belle saison et la Yaka qui a explosé le ballon au contact et qui est parti en touche donc évidemment les Pacific Islanders on garde un oeil dessus même si on les voit peut-être en difficulté on va voir s'ils perdent ce match ils vont vraiment reculer au classement il restera plus que 5 journées on approchera vraiment de la mi-saison à la fin de la journée 4 donc bon allez le bon grattage de balle non toujours pas pas de grattage de balle allez la passe pour Marlon Yard non Fekito a conservé la balle 15 minutes de jeu une possession largement à l'avantage de Tholong mais pas concrétisé on va essayer d'aller jouer l'occupation du côté de Bombo Marcus Watson Marcus Watson va aplatir tranquillement ça fera un renvoi au 22 geek futur commentateur du top 14 sur canal ma foi je suis un peu trop je suis pas assez langue de bois je dis trop ce que je pense pour faire un commentateur sur canal tu sais moi pour dire que la porte pourrit le rugby français je le dis sur canal ils oseront jamais le dire ça me gênerait trop en fait moi de travailler pour des sociétés qui tu sens elles se taisent parce qu'elles ont pas le choix et tu sens qu'ils ont un peu le couteau sous la gorge donc au moins tu vois sur Youtube c'est l'avantage c'est que tu dis ce que tu veux allez on repart du côté du 2000 mêlée sauf que l'esgoury est blessé je n'ai pas vu dragon alors je pense que ben spencer va le remplacer automatiquement je l'espère pour lui voilà ben spencer qui va rentrer j'espère que c'est ben spencer et pas will spencer mais sans doute c'est le 2000 mêlée oui on reconnait ben spencer qui est pas mal fait merci à toi Nathan pour ton message mêlée allez ben introduction ben spencer qui arrive c'est vrai qu'on avait décidé de faire tourner de laisser au repos ben spencer pour l'esgourg qui a fait des bons matchs depuis qu'il est dans cette équipe mais voilà on retrouve ben spencer et on va voir ce que ça va donner la mêlée qui tient la route du côté des pacific islanders allez ben spencer james grayson on se fait bien plaquer on va malgré tout conserver la balle pour l'instant on a pas trop vu gil christ la nouvelle recrue ben spencer et james grayson c'est un jeu un peu dans l'axe un peu cadeau pour permettre une relance pourquoi pas de jordan l'arbre une fin de passe il retrouve du prise et fekito fekito qui repique derrière pour malcolm marx puis kamara ça envoie du jeu on essaie d'envoyer sauf que sauf qu'on s'est peut-être un peu éloigné du soutien non on arrive à conserver le ballon on est à la demi-heure de jeu on a trouvé des espaces assez intéressants lâcher allez on conserver la balle non je vais pas jouer avec la phrase là je suis un commentateur alors peut-être pendant le tournoi destination je ferai des matchs de l'équipe de France oh le ruck alors pour l'instant les pacific islanders ils jouent bien leur jeu c'est à dire qu'ils défendent bien ils sont on sent solides ils mettent une vraie pression dans les rucks dans les jeux aux pieds ils avancent bien voilà c'est intéressant tu penses qu'il y en a en avant entre Toulouse Chiefs Racine Tel Aviv je pense que les Toulouse Chiefs sont meilleurs quand même on verra mais les Toulouse Chiefs pour moi c'est l'équipe la plus forte de la de la de la ligue donc normalement c'est les Toulouse Chiefs allez on va revenir à 7 en avant ce sera quasiment la dernière action de cette première mi-temps 35 minutes de jeu on n'a pas eu trop de feu quand même pour l'instant le premier match 3-0 ce deuxième match on est à 0-0 et on approche de la fin de cette première c'est vrai qu'on a eu une journée 1 qui était un peu pauvrette la journée 2 et journée 3 où on a eu beaucoup d'essais et là la journée 4 elle commence pas sur les chapeaux de roue c'est peut-être l'arrivée des nouvelles recrues on ne sait pas encore comment trop les incorporer on tente c'était un drop oh t'es sûr on est ressorti on n'a pas pu faire d'arrêt de voler et puis on ne peut pas faire d'arrêt de voler sur un drop puis c'était à la limite sur la ligne donc on n'a pas pu aplatir Kamara Brock James Brock James il est solide au pied c'est vrai que c'est pas l'ouvreur le plus c'est pas lui qui va faire des différences comme on a vu Joe Simmons sur le premier match un peu mettre le feu on va en voir d'autres des demi-d'ouverture qui nous attaquent la ligne et tout mais sur Evi Chahed là Brock James il est à peine noté il est à moins 70 en notation mais il fait le taf avec il est solide au pied il a mis des drops il met son jeu au pied comme il faut il a une vitesse d'exécution dans son jeu au pied c'est à dire que t'as des ouvreurs ils vont pas avoir cette vitesse d'exécution super rapide et ils vont se faire plaquer et ils vont exploser le ballon au contact et ça les met sous pression franchement il est très propre Brock James donc c'est intéressant c'est vraiment le joueur ah vas-y on met Brock James qui joue regardez il joue debout il fait jouer ses équipiers Malcolm Marks il va peut-être falloir jouer au pied encore une fois moi je trouve que sur Ebi Challenge c'est quand même un peu mieux de jouer au pied quand tu es dans ton camp comme ça tu peux te mettre vite très vite sous pression oui vous auriez dû marquer vous avez raté une énorme occasion Malcolm Marks il est passé la fin de passe il retrouve l'intérieur c'est bien fait attention oui bien le bon placage ça va peut-être manquer de soutien Marlaniard qui arrive au soutien on va perdre la balle on va perdre la balle dans ce rec et on va pouvoir essayer de faire du jeu attention il n'est pas du tout bien lancé James Grayson Nayak allez vous une bonne conservation de balle allez Ben Spencer Nayak allez vous on recule sur le placage de Duprise là encore une fois il vaudrait peut-être mieux jouer au pied Ben Spencer Ben Spencer qui recule sur le placage de Malcolm Marks on approche des 22 mètres des Pacific Islanders il serait temps de jouer au pied messieurs et de se dégager pour revenir dans le camp de Tholong pour l'instant ce n'est pas le cas attention on joue avec les piliers il y a des risques là il y a des risques de perdre la balle Fritzli qui vient dans le rec on a mis du monde dans le rec pour conserver la balle est-ce qu'on va finir par jouer au pied Ben Spencer voilà Ben Spencer il a très très vite ce jeu au pied très long parfaitement tapé Jordan Larmour qui bug un peu qui récupèrera pas la balle tu aimerais un 0-0 ben écoute on va voir mais ça peut ça arrive c'est déjà arrivé donc oui c'est Zür et manager c'est Matisse c'est avec Bertotti c'est les managers de Tholong tout simplement allez la touche récupérée par Kamara et on va essayer d'en faire à quelque chose ou pas donc il vaudrait mieux se dégager encore une fois je le répète Malcolm Marks on retrouve le demi-deux mêlée Cotin mais après c'est vrai que la balle à droite ça donne envie il y a peut-être des décalages attention Kamara c'est des ballons qu'il ne faut surtout pas perdre alors tu es dans tes 22 quand Liga elle fait ça c'est dangereux ça concerne bien il y a du monde au soutien mais on explose de balle au contact heureusement Billy vous dit pour la haine le plus prompt à ramasser cette balle sauf qu'on refuse de lâcher on va demander au cas où je crois pas je crois pas je crois que Dragon il était là en début de live je crois qu'on l'a perdu on va attendre 10 secondes voir s'il y a le manager des Pacific Islanders ou pas j'ai pas l'impression donc on va mettre reprise du jeu il y a une je pense qu'ils vont prendre les 3 points ils vont très probablement prendre les 3 points on va voir James Grayson c'est face au poteau voilà c'est logique James Grayson attention on a déjà vu débuteurs se rater mais non on a perdu le coach le coach des Pacific Islanders 3-0 Tholong pour l'instant dans le bonus défensif mais Tholong Tholong peut espérer plus ils vont ils vont mettre la pression et je pense sur les Pacific Islanders qui ont eu plusieurs fois du mal à se dégager donc on va voir s'ils arrivent à en profiter il va falloir essayer Fritz Lee James Grayson Grayson qui rafflute Billy Bonipola moi fois pourquoi pas le jeune demi d'ouverture de 20 ans ah c'est dommage s'il a réussi à aligner la passe un peu plus à droite encore il y avait quelque chose d'intéressant à faire oh la petite passe c'est dangereux c'est très très dangereux Dupris qui vient au plaquage on n'est pas loin de récupérer cette balle toujours pas de jeu au pied est-ce que Ben Spencer va prendre à son compte toujours pas et c'est Naya qu'allez-vous qui vient non c'est Anthony Watson je crois je crois que c'est Anthony Watson qui dégage allez Jordan Larmour il est capable de belles Roland Sof qui sera superbement plaqué par Fritzli on va pouvoir conserver la balle il reste 13 minutes à jouer attention ce petit Ross il aurait dû insister Fekito s'il y avait un bon un ballon à la place on récupère le ballon du côté des Pacifique Highlanders il reste 12 minutes à jouer 12 minutes allez ouais la bonne récupération une récupération intéressante voilà allez Cotin Cotin renvoyé dans son camp Cotin blessé on sait rentrer qui on sait rentrer qui du côté de Tolong je crois que c'est Valensot qui était blessé mais bon on accepte je crois que c'est lui le demi de mêlée ah tu as Ben White sinon donc Valensot ou Ben White ou Rayac qui est remplaçante c'est vrai que c'est un bon joueur avec bon je ne sais pas quel est le choix de Matisse du coach mais c'est vrai que Rayac pas utilisé c'est un peu dommage j'aimerais bien le voir tu vois Rayac à voir à voir à voir c'est Valensot qui va rentrer bon il y a une mêlée à jouer pour Tolong donc tout est encore réalisable mais mais compliqué il va falloir remonter à 60 mètres après attention la mêlée qui est ratée j'ai l'impression du côté de Tolong qui pourrait être perdu j'ai l'impression que les Pacific Islanders pourraient voler ce ballon ça bataille ça va être compliqué je sens les Pacific Islanders et oui ils ont pris le dessus sur cette mêlée c'était important allez James Grayson Anthony Watson qui retrouve Nayak allez-vous Nayak allez-vous qui essaie de mettre les cannes on n'a pas le manager on pourrait aller en touche pour essayer de sortir même une pénalité pour aller sortir du bonus défensif on va voir le choix James Grayson pour sortir Tolong du bonus défensif non c'est c'est complètement Ratesh Akotesh bon ben voilà c'est là là Grayson il nous a pas vendu du rêve comme on dit là avec son jeu au pied allez Marlania mais non pas Marlania c'est qui ce ce chelux là qui est le 17 ah mais Polo Tanao c'est Polo Tanao qui est rentré Marlania il est de l'autre côté et là en avant allez pourquoi pas tenter une relance bon dernière en avant d'accord merci Ruben de prévenir allez c'est parti introduction donc Valenso Valenso je sais pas trop comment on dit attends la mêlée elle est mangée elle est mangée attention qu'il tape pas un drop et qu'il sort du bonus défensif sur la dernière action Ben Spencer où est-ce qu'on va se dégager tout simplement on va se satisfaire de cette victoire victoire 3-0 2-3-0 pour les deux premiers matchs de cette journée 4 de cette soirée c'est pas fou mais bon voilà l'essentiel est là pour les Pacific Islanders Stolong aurait pu espérer mieux surtout avec leur première action ils ont mis ils ont mis le feu et puis au final ça a pas ça a pas fait le taf bon c'est comme ça regardez on nous met le score parfait merci donc les Pacific Islanders qui gagnent 3-0 face à Tolong on va mettre le classement à jour Tolong c'est 4 matchs joués une victoire un nul et donc 2 défaites mais ils ont ramené à chaque fois des points de bonus donc ouais la mêlée il y aura à réfléchir sur ça nombre d'essais pas d'essais un goladérage on passe à 9 on a malgré tout un goladérage encore qui tient la route on passe à 9 points on verra où ça les met par rapport au top 4 du côté des Pacific Islanders on passe donc à 4 matchs joués 2 victoires 0 nul et 2 défaites pas de points de bonus ramenés pas d'essais marqués on passe à plus 5 en goladérage et on passe à 10 points bon voilà ils repassent devant Tolong pour 1 point c'est pas grand chose mais ça peut ça peut ça peut jouer est-ce qu'on fait un tirage de recruteur est-ce qu'il y a encore des managers qui n'ont pas eu de recruteur qu'est-ce qu'on peut poser comme question difficile quel joueur de la Rochelle est déjà annoncé à Montpellier la saison prochaine quel joueur qui joue actuellement à la Rochelle est déjà annoncé à Montpellier la saison prochaine allez on va on va voir quel joueur Tom Jackson oui baleste non c'est bien Rathèse tout à fait c'est Sarathèse qui sera à Montpellier la saison prochaine oui tu en as déjà le Toulousain petit geek n'a pas eu de la croix ça c'est pas gentil c'est pas gentil alors et bien on a petit geek qui peut qui va avoir un tirage est-ce qu'il y a d'autres managers je crois pas j'ai pas vu d'autres managers Mathis est déjà reparti malheureusement pour lui alors voyons voir déjà de 1 à 11 c'est le 10 c'est quoi le 10 c'est en Champions Cup ça ça peut être intéressant ça peut être très bien comme pas fou de 1 à 20 donc on va faire attention et on y va et c'est le numéro 7 numéro 7 1 2 3 4 5 6 les questions tout à l'heure je parle de Johnny Gray la question c'était sur Johnny Gray on tombe sur l'Ecosse et bien tu tombes sur La Rochelle alors est-ce qu'il y aura des joueurs intéressants il y a des joueurs intéressants à La Rochelle il y a des joueurs intéressants à La Rochelle on verra à La Rochelle à La Rochelle on verra si tu arrives à bien t'en servir mais Taratez qui est encore très très bon Vincent Vito il y a plein de bons joueurs Jules Plisson Geoffrey Doumerou regarde t'as Centre et La Rochelle tu peux tenter la combinaison pour récupérer un Saint-Zell ou un Geoffrey Doumerou Plisson si tu récupères un ouvreur on verra c'est bon les recruteurs ont été ont demandé il n'y en a pas d'autres donc on va voir un peu le prochain match on a le temps de s'en faire un de plus le gros match de la journée 3 alors c'est quoi Toulouse Chief face à Racing Tel Aviv alors déjà on va mettre les équipes à jour donc on a Willy Leroux Alex Van Bar et Chris Fuzaro qui nous arrivent du côté du Racing de Tel Aviv alors tu m'as dit que ceux qui avaient été virés si tu peux me redire ceux qui ah il faut que je sorte c'est super voilà Remy Challenge à buguer ne vous inquiétez pas on le relance de suite ah voilà Lonka Pauvert et Harrison ok on va essayer de retrouver les joueurs dernier match je te dis fou il faut la victoire écoute on verra alors si on va se ouais mais bon Racing Tel Aviv ils sont pas d'accord avec ça donc ils vont essayer de faire le taf donc tu m'as dit que un nouvel recrut pour le Racing Tel Aviv donc les joueurs qui quittent cette équipe qui a fait un très bon début de saison alors qu'on les a annoncé peut-être un peu en difficulté donc les départs de Pauvert Harrison et Lonka Lonka qui était même le le buteur il fait n'importe quoi je t'ai sorti non bah le Racing 92 voilà il y a des Racing en voiture on voit là alors ils sont là Racing Tel Aviv Harrison voilà il est là donc c'est Harrison qui part Harrison Lonka et Pauvert Lonka et Pauvert il était titulaire ah ouais c'est 3 joueurs qui ont été titulaires sur ton dernier match que tu sors c'est osé alors recruté à l'arrière on va trouver à l'arrière je pense assez rapidement Willy Leroux alors Willy Leroux qu'on annonce autour de 80 donc on va essayer de prendre un joueur qui a à peu près cette note alors attends c'est parce qu'il y a un espace qu'il n'est pas là ah j'en ai qu'un ah si il est noté à 87 ça fait beaucoup quand même je ne sais pas ce que vous en pensez ça fait un peu beaucoup quand même Willy Leroux 87 je ne sais pas si on va pouvoir le modifier c'est ça qui me fait peur on verra sinon il restera 87 les autres recrues c'est qui hop on regarde les autres recrues de cette équipe c'est Alex Dunbar et Fuzaro Dunbar le truc c'est c'est un demi d'ouverture plutôt comme non je ne sais plus je ne sais plus non c'est un centre attendez on va mettre dans l'arrière tous et on va chercher à des rumeurs pour le 31 mars 2020 Réglise challenge 4 on verra d'accord tu as effet tourné mais écoute alors Alex Dunbar il est où Dupont il est un peu avant voilà il va falloir le baisser un peu parce qu'il n'est quand même pas à cette notation là et la dernière recrue c'est Fuzaro alors Fuzaro je ne connais pas du tout donc on va c'est quoi c'est une troisième ligne Fuzaro je crois alors Fuzaro la dernière recrue qui a fait le transfert je crois en plus des Toulouse Chief c'est marrant Chris Fuzaro 74 c'est lui donc on va aller on va aller quand même on va mettre la compo mais après on va aller modifier les notes pour qu'elles soient ok donc la compo du Racing Tel Aviv avec Ben Arous Tom Young et Malherbe Fuzaro qui vient récupérer la place de deuxième ligne associée à Bird et on sort Elise d'accord on va voir il est où Fuzaro Fuzaro voilà après en troisième ligne on aura Roumat Shuzunu et Jack Conan la charnière Dan Robson et Freddie Burns voilà sur les ailes on aura toujours Kibiridge et donc maintenant Alex Dunbar qui vient récupérer sa place euh non attends attends non 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 il se retrouve en centre là avec Vivi Joanne on aura Dunbar là Makonochi sur la aile droite et le roux à l'arrière c'est Freddie Burns qui sera buteur et botteur et donc le capitaine Conan voilà on va aller vite fait voir si on peut modifier les notes parce qu'il y a des notes un peu surnotées là j'espère qu'on va pouvoir modifier mais bon sinon alors on va aller chercher le Racing Tel Aviv qui est par là voilà alors on m'a dit les joueurs à changer il y a Dunbar voilà Dunbar qu'on avait annoncé en notation à regardez vous allez le voir à 75 il va falloir le baisser assez largement bon et Dunbar qui tombe à 74 on va le monter quand même on va le monter on lui a baissé un peu ses notes là voilà il devrait remonter voilà à 75 c'était ce qui était prévu ou pas je sais plus oui on va voir si Willy le roux on peut modifier ou pas j'ai peur que non et si c'est le joueur licencié non mais il restera 87 tant pis parce que voilà donc on va juste marquer ça après c'est vrai que c'est un bon joueur mais est-ce qu'il vaut 87 à l'heure actuelle il les a valu est-ce qu'il les vaut encore je sais pas c'est un gros joueur c'est un gros joueur allez on regarde les Toulouse Shifts eux aussi ils ont 3 nouveaux joueurs euh ils ont 3 nouveaux joueurs alors c'est vrai que les équipes qui tournent bien elles ont fait beaucoup de transferts alors attention ça peut ne pas toujours réussir euh mais qui ils ont sorti alors déjà c'est sûr ils avaient Fuzaro donc c'est sûr qu'ils n'ont plus Fuzaro ça c'est sûr jusque là euh mais les autres euh enfin pourquoi euh ah oui le Vobalavou qui est parti dans l'autre équipe et le 2VD que ça y est je me souviens voilà alors et les 3 nouvelles recrudes de cette équipe ce sera Viame Mata ok euh qui est une 3ème ligne normalement donc on va aller le chercher Viame Mata donc une des nouvelles recrudes de cette équipe des Toulouse Chiefs euh l'autre recrue des Toulouse Chiefs ça sera Calum Braley le demi de mêlée est-ce qu'il y est est-ce qu'on va le trouver j'espère 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 sinon parce que c'est vrai qu'il on va voir est-ce que tu es par là Calum Braley oui il est noté à 60 je sais pas si on va pouvoir le changer tant pis si on va le changer et enfin Nance Duquin euh l'arrière euh alors je pense qu'il est marqué à l'arrière on va chercher dans tous les arrières comme ça on est sûr de de pas le rater tu es pour le FC beau jeu bah écoute on espère bah c'est vrai que pour l'instant pour l'instant on n'a pas eu du beau jeu on va pas se le cacher euh euh Nance Duquin hop voilà on va prendre celui à 77 et on va au pire le modifier on va faire la compo quand même qu'elle est là donc les Toulouse Chiefs Lacombo Pelo Pellissier Collage Vili première ligne inchangée euh deuxième ligne E-Wars Técori d'accord du costaud euh troisième ligne Omaoni euh Mata Tolofua Mata qui arrive déjà à la recrue et déjà à la mise titulaire une charnière pareil le nouveau 2000 mêlée on va le tester Calum Bradley euh à la place de Machenot bon c'est il faut faire tourner un peu comme on dit Aaron Cruden à l'ouverture euh Nance Duquin qui va tenter de venir mais c'est euh Cordero qui passe sur l'aile gauche sur l'aile droite et Nance Duquin qui prend l'aile gauche d'accord euh euh en centre en centre en centre en centre on aura euh numéro 12 je cherche toujours Radra et en 13 on sort Blair Connor mais on va mettre Josh Bassett on tente des trucs et on a l'impression que ça tente des trucs et toujours Thomas Ramos à l'arrière euh buteur évidemment buteur on va lui mettre à hauteur aussi euh on est ok allez on va juste aller voir les notes voilà qu'on ait des notes à peu près crédibles alors les Toulouse Chiefs on va voir si Calum Bradley on peut lui modifier les notes et non donc il va rester à 70 on va lui mettre de suite le 70 euh voilà au lieu de 74 qui mériterait bien mais bon on peut pas y faire grand chose euh Nance Duquin bah 76 au final il va être à 77 je crois qu'on a pris le joueur à 77 on va pas y toucher William Emata on avait prévu 78 on va le baisser un peu bah je crois qu'il est à 80 et quelques bon du cas on va le laisser à 77 William Emata on va le baisser légèrement très légèrement mais voyons voir à quel point il a baissé le William Emata qui tombe à 78 parfait c'est ce qu'on voulait regardez on a les équipes à jour maintenant aussi hop on va les mettre en blanc parce que eux aussi c'est fait et on part pour le troisième match donc alors on remet toujours le contexte donc le match Toulouse Chiefs à domicile face au Racine Tel Aviv le Toulouse Chiefs qui sont sur une série de trois matchs trois victoires face au Racine Tel Aviv trois matchs deux victoires et un match nul euh les deux dernières équipes encore invaincues les deux seules équipes à ne pas avoir perdu un seul match peuvent-ils le faire bah écoutez on va voir on leur souhaite à chacune de continuer sur la série on verra les Toulouse Chiefs ils gagnent clairement ils se mettent on verra mais ils se mettent vraiment à l'abri assez largement donc on verra et le Racine Tel Aviv pour prendre voler cette première place au Toulouse Chiefs mais chez les Chiefs de Toulouse je vois vraiment une victoire des Toulouse Chiefs on va voir ça sera à domicile donc je peux me tromper mais ouais je les mets favoris les Toulouse Chiefs face au Racine Tel Aviv allez hop équipe à craindre créer les Toulouse Chiefs à domicile c'est un Racine Tel Aviv c'est l'équipe surprise de ce début de saison on les attendait pas on les attendait pas si fort et ils le sont ils le sont donc bah écoutez on va voir on a déjà fait un match au Trican House 2 donc allez on va le faire au Weikato Stadium et en avant et on va jouer deux nuits pour le dernier match de la soirée allez c'est parti bonne chance aux deux équipes que le meilleur gagne Toulouse Chiefs pour faire le trou la première place du classement ou le Racine Tel Aviv pour choper cette première place qui leur tend les bras mais pour ça il va falloir aller chercher une victoire à l'extérieur ça va être compliqué je vais voir un coup allez Toulouse Chiefs il y a tellement peu de il n'y a pas de faiblesse en fait alors on va voir Calum Braley la recrue qui au final est notée 4-70 ça peut être compliqué pour lui mais sinon il n'y a vraiment pas de points faibles c'est des monstres à chaque place du côté du Racine Tel Aviv au niveau des joueurs c'est un peu moins impressionnant même si les deux élits Kibiretje et Makonochi c'est intéressant on a récupéré un Willy Leroux à l'arrière qui peut mettre le paquet et puis on a une troisième ligne intéressante avec Chouzenou et Conan c'est quand même très intéressant les Toulouse Chiefs seront en rouge et noir couleur toulousaine le Racine Tel Aviv en jaune et blanc c'est parti renvoi court récupéré par le talon du Racine Tel Aviv et le Racine Tel Aviv qui commence de suite à faire du jeu sauf que les Toulouse Chiefs on les annonce fort et de suite voilà le Ruck on récupère Josefa Tecori qui essaie d'aligner la balle c'est bien fait attention il y a danger d'entrée de jeu ça va être dur ça va être dur allez on essaie de faire un point de fixation avec le centre mais on va peut-être récupérer la balle du côté du Racine Tel Aviv dans ce Ruck oui on arrive à se mettre il faut se mettre en position attention l'ouvreur qui vient de récupérer la balle mais mettez-vous prenez le temps prenez le temps de reculer ça c'est pas bien joué ça c'est pas très bien joué mais bon c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lui 7 et ça va donner une très bonne mêlée à jouer pour aller à Toulouse Chief il faut évidemment d'abord la récupérer attendez pourquoi il a vu là cet écran tu es embêtant toi allez c'est parti une mêlée mais attention la mêlée du Racine Tel Aviv qui semble prendre le dessus salut YouTube Universe j'ai dit YouTube mais on ne sait jamais attention la petite passe supplémentaire c'est bien fait on repique ouais c'est bien fait pod intérieur 6-3 il n'a pas cherché à trouver son équipier malheureusement qui était à hauteur il y avait quelque chose d'intéressant le Racine Tel Aviv qui entre bien dans son match malgré tout on a trouvé dans l'intervalle son deuxième ligne bien plaqué les Chiefs de Toulouse qui sont pour l'instant voilà un peu bougés on les attend on les attend dominateurs dans ce match pour l'instant ils sont bien tenus et si on envoie la balle à l'aile il y a danger on envoie Eddy Ben Arous Ben Arous était à deux doigts de perdre la balle il arrive à conserver la balle j'ai cru qu'il y avait un blessé le contre-rug superbe et le grattage attention ça peut aller vite avec Santiago Cordero qui a été bien plaqué il est bien pris on peut insister même sens même s'il n'y a plus Cordero sur son aile on envoie Radradra puis Pelo et on se fait gratter la balle on sent que le match est serré et un plaquage haut peut-être qu'on a la distance est-ce que tu veux tenter les trois points de 60 mètres au cas où ou est-ce que tu veux aller en touche un plaquage haut un plaquage violent tu peux choisir la mêlée aussi si tu le souhaites mais on va voir on va voir Radradra pas de carton jaune il a eu chaud le choix alors est-ce que qu'est-ce qu'on va prendre déjà oui mêlée on peut aller en touche je pense qu'on va prendre la touche on peut pas ça se joue à pas grand chose mais Freddy Byrne ne se sentait pas de la prendre attention il y a Levan qui a l'air joueur donc on va essayer de ne pas faire l'idiot mais je pense que je vais trouver une bonne touche je pense que je vais trouver une bonne touche ça va ça va franchement c'est pas trop mal on approche des 22 mètres bon c'est le moment c'est le moment de montrer que au Toulouse Chips je rappelle que c'est les deux seules équipes invaincues de la ligue après trois journées il n'y en a que deux et bien ces deux là sont toujours invaincues laquelle sera encore invaincue après quatre journées après quasiment la mi-saison c'est ce qui est un petit exploit attention la vie est belle c'est pas mal fait on va jouer au pied du côté de Nance du Quint c'est pas son point fort le jeu au pied mais là il s'est permis d'allonger le jeu au pied c'est pas mal fait c'est bien fait on a retrouvé le centre il va jouer au pied à suivre si ça va pas ça va peut-être aller dans l'ambute il va pouvoir aplatir tranquillement c'était à deux doigts d'être un très bon jeu au pied de la part de Denbar d'ailleurs c'est la nouvelle recrue je crois qui a joué au pied comme ça c'est bien j'ai les deux compos là sur mon écran à gauche donc je peux bien rapidement voir un peu quel est le joueur ah allez on commet malheureusement un an avant allez on essaie à l'avantage j'ai terminé et on va être poussé en touche à ce moment là c'est pas de chance au final l'équipe qui domine quand même c'est plutôt le Racing Tel Aviv on s'attendait à une domination des Toulouse-Shifts au bout d'une demi-heure de jeu c'est le Racing Tel Aviv maintenant il y a 0-0 il n'y a rien qui a été concrétisé on va jouer au pied du côté de de Freddy Burns c'était limite là par contre ils ont failli rentrer j'ai la gratte qui m'oreille allez récupération Eddie Benarouz non on passe devant du côté de Chouzenou Jack Conan qui vient mettre un petit point de fixation on joue debout allez Eddie Benarouz il retrouve son Nelly Kibiric Chouzenou sorti de balle et on envoie les lourds on joue dans le camp des Toulouse-Shifts pour l'instant il n'y a pas grave chose à faire mais attention un grattage de balle le pilier le pilier le numéro 3 Collège Vili attention ça peut aller vite est-ce que le 3ème il ne pourra pas il n'aura quand même pas les cannes pour y aller jusqu'au bout Mata même s'il a fait une première belle action dans son équipe et même un très bon jeu sur ce grattage de balle c'est Willy Leroux allez les nouvelles recrues se mettent en valeur là des deux côtés Mata d'un côté Willy Leroux de l'autre allez lancer en touche Pellissier et on récupère la balle Yosefatekori Yosefatekori il ne faut pas s'éloigner du soutien c'est bon on récupère la balle via mes matards et attention si on avait réussi à plus s'envoyer sur elle ça aurait pu être intéressant il reste combien de matchs ? ce sera le dernier match de cette soirée il restera deux matchs à faire dans cette journée 4 et une bonne récupération de balle sans doute pour le Racing Tel Aviv peuvent-ils en faire quelque chose ? le Croix on a vu il a fait presque limite un pas de loi malheureusement ça a été infructueux à la mi-temps 0-0 on continue sur des matchs c'est pas vrai même le gros match de cette journée 4 je rêve on n'a pas vu un seul essai pour l'instant dans cette soirée c'est un peu triste quand même s'il vous plaît messieurs les Chiefs de Toulouse de le Racing Tel Aviv proposez-nous quelque chose mettez-nous le feu parce que là là c'est quand même c'est quand même un peu triste coup d'envoi Freddy Burns ça va faire du mètre c'est un très très bon coup d'envoi ça on peut y être à la retombée on n'y a pas été Benaro ce qui vient au plaquage est-ce que les Chiefs de Toulouse je pense que sauf qu'ils vont perdre la balle dans son arc parce que j'allais dire le moment où ils vont s'y mettre attention ça peut changer quand même la donne où ils vont envoyer du jeu mais pour ça il faut mettre la main sur le ballon et pour l'instant ils ont zéro ballon zéro ballon Freddy Burns attention oh là 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 c'est terrible la passe de Freddy Burns et le plaquage pour sauver de Willy Leroux quel va être le choix des Chiefs de Toulouse salut le geek du 30 alors que c'est contre le cours du jeu mais il y a moyen de prendre le score peut-être qu'on peut aller en touche aussi si la pénalité on la sent pas Thomas Ramos est un bon buteur ah là 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 c'est terrible c'est terrible cette passe ratée de Freddy Burns interceptée c'est pas Aaron le crudon quel est le choix les points les points choisi Willy Leroux il est noté à 87 mais il peut faire des bêtises les points sont choisis par les managers des Toulouse Chiefs Thomas Ramos Thomas Ramos pour prendre le but et mener 3-0 allez il se prépare Thomas Ramos ça va passer et oui il ne tremble pas contre le cours du jeu cours du jeu contre le cours du jeu alors je vais pas voir continuer même par jour parce que j'étais en vacances je reprends le boulot lundi prochain donc la ligue va ralentir un peu quand même mais bon allez contre le cours du jeu les Chiefs de Toulouse qui ont pris le score mais on va peut-être réagir du côté du Racine Tel Aviv il faut remettre la main sur le ballon ce qu'ils ont su faire pendant tout le match mais attention Radra Radra qui reste solide sur les appuis qui permet de faire un molle on va essayer d'avancer non pas plus que ça on va reculer à l'impact allez Nance Duquin et attention on a trouvé l'intervalle Matab et on retrouve Yosefa Técori on retrouve Nance Duquin Nance Duquin qui joue par dessus il y a un rebond donc on peut pas faire d'arrêt de volée du côté de Willy le roux on est là ça va on conserve on est tenté de faire une relance c'est dangereux mais pourquoi pas Chouzenou attention Radra qui plaque bien faut pas perdre ses ballons et attention même 3 points on pourrait sortir le Racine Tel Aviv du bonus défensif mais pourquoi pas tenter une relance folle Kibiric Kibiric qui est passé il avait réussi à prendre de vitesse Kaloumbale non toujours pas d'essai pour l'instant c'est assez tristouné il reste plus que 25 minutes on est pas on est mal parti pour avoir des bonus au fin oh la touche pas très droite l'arbitre ne dit rien attention Aaron Cruden et on va envoyer Villam et Matar on arrive à rester solide sur les appuis on voit qu'on a des joueurs costauds du côté des Chills de Toulouse pourquoi pas taper le drop et sortir un adversaire direct au top 4 du bonus défensif allez le retour intérieur c'est bien fait ça va aller à l'essai non attention il y a quand même l'arrière encore le retour intérieur et ça va être laissé des Chills de Toulouse ça y est ils ont fini par mettre la machine en route et oui et oui et je crois que c'est Josh Bassett qui a été repositionné en centre qui vient se faire plaisir qui est un marqueur d'essai assez solide dans cette saison il marque il marque cette saison clairement Josh Bassett il est efficace et voilà le premier essai de cette soirée et on est on est en train de faire mal au Racing Tel Aviv et voilà 10-0 alors c'est fini il reste encore un peu de temps il reste 20 minutes on a déjà vu plus de 10 points en une mi-temps donc même en 20 minutes donc voilà il y a moyen encore de revenir un coup d'envoi très court allez il faut la récupérer c'est dommage on était pas loin d'aller récupérer ce ballon pour le Racing Tel Aviv ça a failli cafouiller Aaron Cruden qui peut dégager son camp Willy Leroux pour tenter peut-être une relance folle il va être très vite pris il ne pourra même pas faire la petite passe supplémentaire attention et on pourrait même pourquoi pas aller chercher un bonus offensif du côté des Chills de Toulouse ce qui était inattendu au vu de la physionomie du match dans la première mi-temps mais là on est en train de dérouler tellement proprement et attention Nance Duquin pour son arrivée une fin de passe il essaie de raffuter mais Willy Leroux ne s'échappe pas clairement les Chills de Toulouse c'est les favoris ils ont vous avez eu un tirage monumental à chaque fois vous avez des joueurs très très solides oh la balle en volée par Técori Cruden attention attention le Racine Tel Aviv qui est parti pour prendre un vrai coup d'arrêt alors que ça allait bien qu'après ce match ils étaient une série de deux victoires consécutives mais là on sent les Chips de Toulouse parti pour aller chercher leur quatrième victoire consécutive et pourquoi pas une nouvelle victoire bonifiée Cordero Cordero qui casse son placage mais on est bien revenu du côté du Racine Tel Aviv il reste 10 minutes on peut encore aller chercher un bonus défensif du côté du Racine Tel Aviv et ne pas laisser le bonus offensif à un adversaire direct ça peut être intéressant pourquoi pas aligner allez la passe c'est pas mal fait pour allez on est envoyé on est envoyé dans les cordes là Makonochi qui ne peut pas se dépêtrer de son adversaire ouais Ducain est vraiment bon alors il est noté au final à 77 et pas à 76 et c'est vrai qu'il fait le taf allez Yosef Ateco Rick il restera pas sur les appuis ça peut être une récupération de balles allez il faut aller dans le rec messieurs le Racine Tel Aviv non il reste 5 minutes il reste 5 minutes un an avant de passe selon l'arbitre bon pour moi il n'y a pas d'un avant mais il y aura une dernière il y aura une dernière occasion peuvent-ils faire alors la défaite elle est actée clairement pour le Racine Tel Aviv maintenant est-ce qu'ils peuvent aller chercher le bonus défensif il faut aller marquer un essai même pas le transformer nécessairement marquer un essai 5 points pour venir à 5 points ou moins de l'adversaire la mêlée solide du côté du Racine Tel Aviv si on l'a compris c'est bien allez Freddy Burns c'est pas mal Kibiric il est vraiment il est actif ce Tely à chaque fois il arrive à mais non Ben Aroussi il l'a vu un peu après Freddy Burns Freddy Burns est-ce qu'il a les cannes non il n'aura pas les cannes il faut repiquer intérieur ne pas être poussé en touche il a réussi à rester sur le terrain c'est bien Chouzenou Chouzenou et là on commence à envoyer dans le large large c'est intéressant il faut faire les passes supplémentaires il faut envoyer du soutien dans le rock on met un peu de temps à y arriver on va la perdre et je pense qu'on va s'arrêter là on va voir on va se dégager c'est pas encore dégagé oh l'interception oh l'interception what il y a eu double interception ça panique un peu et cette fois-ci Thomas Ramos arrivera à envoyer le ballon en touche voilà bravo bravo messieurs des Chiefs de Toulouse qui enchaînent sur une quatrième victoire consécutive il va être difficilement arrêtable c'est vraiment l'équipe c'est l'ogre c'est l'équipe on voit pas trop comment on voit pas trop comment une équipe va pouvoir les battre bon Ruby Challenge a décidé de bugger beaucoup on va le quitter comme ça 10-0 allez on va mettre le classe major donc bravo aux Chiefs de Toulouse qui se trouvent à 4 matchs joués 4 victoires 0-0 0 défaite un seul point de bonus mais bon ils sont quand même à 5 essais en 4 matchs donc ils sont vraiment propres ils sont à 37 en goal à verrage et 17 points ils se font plaisir ils se font vraiment plaisir du côté du Racing Tel Aviv c'est le coup d'arrêt pas de panique il n'y a pas de péril dans la demeure 4 matchs joués 2 victoires 1 nulle 1 défaite c'est quand même des bonnes stats dommage de ne pas avoir amené de points de bonus ils auraient bien mérité un point de bonus au vu de la première mi-temps ça n'a pas été fait on passe à 7 de 17 on passe à 7 en goal à verrage et on reste à 11 points bon bah écoutez on verra on verra mais ça va être ça va être tendu ça va être tendu qu'est-ce que les deux derniers matchs qui nous attendent de cette journée 4 le RC Soch face à Occitania Soch a 2 points un peu l'obligation de gagner si on veut encore espérer le top 4 même s'il y aura des consolantes et que du 5 au 8ème il y aura d'autres demi-finales mais bon si tu veux gagner le titre suprême de la ligue saison 3 il faut finir dans les 4 et pour RC Soch c'est maintenant ou jamais qu'il faut aller chercher une victoire et revenir à 6-7 points c'est le minimum du côté de Occitana une victoire les placerait aux alentours de la 4ème place donc ça sera assez intéressant et enfin le 5ème match ça sera la Bayonaise face à Zalando deux équipes de milieu de tableau Zalando c'est même plutôt en gros quand même c'est deux victoires pour une seule défaite une victoire pourrait leur permettre d'aller chercher la deuxième place au classement ou troisième à égalité avec l'Olympique d'Algérie la Bayonaise elle un peu comme Occitania a besoin d'une victoire pour se replacer aux alentours de la 4ème place le lien Discord ne marche pas oui dans le truc il faut prendre il faut aller chercher dans les vidéos que je fais dans le live je ne suis pas bien à jour de ce côté là mais nous on se retrouve alors le live quand est-ce qu'on le fait j'opterai sans doute pour dimanche parce que demain je ne suis pas trop chez moi demain ça sera compliqué donc je pense que la fin de la journée 4 se déroulera dimanche voilà dimanche fin de la journée 4 j'espère que ça vous aura plu en tout cas bravo aux équipes qui ont ramené des victoires courage à la Toulousaine il ne faut pas lâcher l'affaire bon le top 4 semble compliqué mais le top 8 il sera encore dans les cordes et il faudra il faudra essayer d'aller chercher le top 8 mais on a vu du mieux quand même avec la Toulousaine face à l'Olympique d'Algérie donc voilà c'est peut-être le début de la remontade à ce premier point bonus défensif en attendant merci à vous d'avoir regardé ce live et nous on se retrouve en live dimanche allez à très bientôt ciao 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 ciao